Voilà, il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Ici Jean-Numagoudou, nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et nous serons indifférés sur WhatsApp et YouTube également un peu plus tard. À cette édition, sur le plan local, on parlera de cette affaire de sursis administratifs au renvoi, donc une espèce de moratoire temporaire apparemment qui aurait, pour les demandeurs d'asile, enfin ceux qui sont d'une déportation vers Haïti, et on a envoyé des courriels, que ce soit à l'immigration, à l'agence des services frontaliers, l'immigration nous a répondu, on attend une réponse de l'agence. Et puis on va vous parler de ça et on aura des commentaires de François, Jean-Denis également là-dessus. On va vous parler de, est-ce qu'il y a un moratoire sur la déportation vers Haïti en raison de la situation politique actuelle pour ce qui a trait au Canada ici. Et puis en Haïti, on parlera de la situation qui n'arrêtait pas de se dégénérer jusqu'à hier au CAI, par exemple, il y a eu des scènes de pillage, on va vous parler de ça. On va vous parler de chef de la police, Michael Gédéon, qui dénonce apparemment la présence d'une nouvelle unité ou de nouveaux uniformes au sein de l'USGPN au niveau du palais national. Est-ce que Jovenel Moïse a changé d'agent de sécurité, d'uniformes, d'armes et tout ça, des M60 qui n'étaient pas, des armes qui n'étaient pas présentes en Haïti au sein de l'USGPN ? Tout ça, on observe ça depuis le 18 novembre. Et réaction d'un conseiller politique de Jovenel Moïse, apparemment, le courant ne passe pas trop entre la présidence et la police, le chef de la police, Michel-Ange Gédéon. On va vous parler de ça et puis on abordera aussi la question du départ ou non de Jovenel Moïse avec que ce soit la société civile ou les partis politiques. Vous allez voir, tout le monde ne s'entend pas, mais tout le monde s'entend que la situation est pourrie jusqu'à l'os, jusqu'à présent. Alors, ne bougez pas. A tout de suite, madame, messieurs. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaires vous manque? Barcelona Capital, finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888 514-861-1888 Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888 Christian Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 300 ans, situé à Pointe-aux-Trentes, au 2011 Sherbrooke S, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neufs à l'occasion de toutes les autres marques, appelez Évent Suivrin directement 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Évent Suivrin, chez Christian Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ce reportage est une présentation de la IdealTel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la NatCom. Pour devenir un agent de la IdealTel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou IdealTel.com Voilà, on vous le disait, la déportation vers Haïti, qu'en est-il? Apparemment, nous chez Intexto et François et Jean-Denis, qui est en ligne avec nous aussi, avaient reçu l'information à l'effet qu'il y aurait un moratoire, du moins temporaire, sur les renvois vers Haïti en raison de la situation politique sur le terrain. Et on a poussé le bouchon un peu plus loin. On a écrit un courriel à la fois à Immigration Canada mais aussi à l'Agence des services frontaliers du Canada qui, en dernier ressort, est responsable des renvois. On n'a pas encore de réponse de la part de l'Agence mais Immigration Canada nous a quand même répondu à notre courriel. Un porte-parole, Robertson Jayden, nous a dit qu'actuellement, il n'y a pas un sursis administratif au renvoi, ce qu'on appelle SAR, en place pour Haïti. Il a rappelé les pays pour lesquels, actuellement, il y a des sursis, il y a des moratoires sur le renvoi. Il s'agit de la Somalie, notamment la région de Mogadiscio, la Banne de Gaza, la Syrie, le Mali en Afrique, la République Centrafricaine, toujours en Afrique, le Soudan du Sud, la Libye, le Yémen et le Burundi. Et Haïti ne fait pas partie, actuellement, des pays où il y a un moratoire sur le renvoi, ce qu'on appelle autrement un sursis administratif sur le renvoi. Et l'Agence des services frontaliers ne nous a pas répondu encore de son côté à notre courriel, mais on a parlé à une des porte-parole au téléphone hier, Mme Roby, Jacqueline Roby, qui nous a confirmé que, de manière générale, l'Agence monitore la situation en Haïti ou dans n'importe quel coin du monde où ça chauffe un peu. Et ils sont en train de monitorer de plus en plus depuis la situation en Haïti. Et on attend une réponse de l'Agence des services frontaliers du Canada pour nous préciser c'est quoi la décision, qu'est-ce qu'on a décidé depuis la situation politique en Haïti. Et nous avons avec nous en ligne François, François-Jean-Denis, qui suit l'actualité sur l'immigration tous les jours pour nous. Alors, François, apparemment, tu as mené ta propre petite enquête aussi, tu as des infos à partager avec nous. Bonjour, d'abord. Bonjour, Januma, et bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, comme on a dit hier, on avait l'information parce qu'on avait quelques de nos clients qui avaient eu un appel de l'Agence des services frontaliers. Ils devaient quitter cette semaine, mais on leur a dit de ne pas se présenter parce qu'on arrête temporairement. Alors, moi, hier, j'ai été à l'Agence des services frontaliers et j'ai eu un rendez-vous avec un client pour un autre dossier. Et à ce moment-là, j'ai posé la question à un agent. l'Agence m'a dit très clairement que cette semaine seulement, cette semaine-là, je veux dire la semaine du 19 au 23, peut-être que jusqu'au 24, je ne sais pas s'il y a des vols vers Haïti le samedi, le dimanche, pour cette semaine seulement, on n'a pas de renfort. La semaine prochaine, ça recommence à moins qu'il y ait une situation encore difficile, une situation très troublante en Haïti. Mais on a arrêté seulement et justement pour la manifestation qui a eu lieu le 18 novembre, seulement pour ça. Mais il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu d'accord. On ne parle pas de suffisants administratifs, c'est juste pour une semaine à cause de la manifestation qu'on a fait, qu'on a arrêté, effectivement, la déportation, c'est bon. Bon, donc, il n'y a pas question de sursis là, actuellement ? Non, il n'y a pas de sursis. Et puis, le gouvernement libéral ne va jamais donner de sursis s'il n'y a pas de pression contre ce gouvernement-là. Ça veut dire que si vraiment les forces visent de la communauté qui étaient organisées et organisées et, par exemple, faisaient soit des meetings, soit des rencontres avec les responsables, par exemple, des rassemblements devant le bureau de M. Trudeau qui aident les frontiers où vivent les Haïtiens, s'il n'y a pas ces actions-là, on ne va rien avoir. ça veut dire que tout simplement ça, on ne va pas avoir de sursis sans faire des actions concrètes. Oui, nous, nous, on attend une réponse de la part de l'agence des services frontaliers. Apparemment, Immigration Canada, le ministère, n'a pas trop, en fait, ne veut pas trop se mouiller sur la question et puisque le porte-parole qui m'a répondu par courriel m'a précisé que ma demande a été transférée à l'agence des services frontaliers pour pouvoir me donner une réponse. J'ai parlé, j'ai communiqué avec l'agence aussi, mais j'attends toujours la réponse de l'agence pour savoir. Mais de manière générale, un dernier recours, c'est l'agence qui prend cette décision ou l'agence prend la décision d'un commun accord avec Immigration Canada. Il y a plusieurs intervenants. Il y a l'agence qui dépose du ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Immigration, il y a l'Ambureau des visas à l'étranger qui est en passant du Canada en Haïti, alors il y a Affaires mondiales. Il y a plusieurs, plusieurs intervenants qui les submet. J'ai l'impression que l'agence ne va pas vous répondre parce que c'est tellement spécial, c'est tellement, ce n'est pas une mesure. C'est politique, c'est une mesure politique en fait. Non, non, mais je ne préviens pas à ce niveau-là. C'est vraiment une mesure, je dirais, de façon spéciale pour une semaine. Ce n'est pas une décision qui a été prise. C'est parce qu'on a appris qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu beaucoup de blessés, qu'il y a eu une manifestation ensanglée à Port-au-Prince et les villes de Beauvais. Alors, pour cette semaine-là, on n'a pas fait de renvoi. Mais ce n'est pas une décision qui va s'éteindre sur plusieurs semaines et tout ça. C'est vraiment quelque chose de façon très ponctuelle. Bon. Alors, ça veut dire que là, on ne va pas vous répondre parce que le temps de vous répondre, on va recommencer. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas ajouter que c'est de... Non, non, non. Ils me doivent une réponse. Peu importe la nature de la réponse, ils vont m'envoyer une réponse. Bon, OK. Ça, c'est comme ça et puis ils ont l'obligation de me répondre. Peu importe la nature. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, je vous dis, hier, quand je parlais à l'agent des services socialiers, alors c'est ça la réponse qu'il m'a dit. Il m'a dit que ce n'était même pas la peine de vulgariser ça parce que... On continue avec... Voyons donc, ils voulaient faire ça en catimini ou quoi? Mais oui, parce que ce n'est pas une mesure. Parce que vous voulez bien. C'est comme, par exemple, que je devais me rendre au centre-ville. Je sais qu'il y a beaucoup de trafic. Alors je dis, moi, je ne vais pas me rendre maintenant, je vais me rendre dans l'après-midi. Oui, mais François, François, tu seras d'accord avec moi que, quand même, c'est une situation qui se développe, qui n'est pas terminée. On va écouter les nouvelles d'Haïti tantôt. Jusqu'à hier, il y a eu vraiment des bouleversements et au CAI, en particulier, des scènes de pillage, une situation très difficile au CAI à Port-au-Prince. Deux jours après la manifestation du 18 novembre, le pays était bloqué. Lundi, hier, jusqu'à hier, l'école ne fonctionnait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. En tout cas, je comprends. Et les gens qui sont ici, qui attendent leur déportation, si jamais ils pouvaient prier les seins des membres de l'opposition pour organiser des manifestations régulièrement, ça ferait leur affaire. Mais autrement, on va les déporter parce que, tout simplement, il n'y a pas une mesure politique qui a été prise. On renvoie et on fait ça juste avant les élections parce qu'on ne veut pas croire ça. C'est ça, je peux vous dire. Encore une fois, c'est très triste. C'est très triste quand on voit autant de personnes dans une communauté. La communauté est la plus forte en nombre, plus de 154 000. Il y a des gens qui sont là dans toutes les sphères d'activités. Et ce sont ces gens qui disaient oui, il faut faire quelque chose pour la communauté. Bonne chance avec cette communauté là, François. c'est pas croyable et puis on laisse ils partir des gens. Vous vous rappelez, Jemima, lorsque c'était le moment pour les envoyer à l'école, ah oui, on a besoin de couches, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, il faut les envoyer à l'école. Et aujourd'hui, quand on les prend dans la salle de classe pour les renvoyer, on n'entend personne. Oui. On n'entend personne. Oui. écoutez, tout le monde croit que seul, on peut mieux réussir. On oublie, on oublie notre devise assez souvent et trop souvent. Bonne chance. Bonne chance à chacun. Oui, c'est ça. Alors, autre nouvelle? Autre nouvelle, j'aimerais aujourd'hui parler aussi de la situation du français ici au Canada. bon, on a plusieurs articles qui sont sortis, mais je pense que, en tout cas, je vous souviens, si vous voulez, par exemple, consacrer quelques articles à ça, parce que c'est une situation qui est vraiment grave, si on peut parler ainsi, parce que, actuellement, si on voit ce qui se passe au Canada, le français est sur un point d'être disparu des radars, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe maintenant au Canada. Alors, il a fallu une intervention de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, pour que les gens maintenant commencent à comprendre comment ça a évolué. Alors, Doug Ford, pour des raisons économiques, a décidé de mettre fin à des projets qui existaient bien avant son élection, le projet de création d'une université francophone en Ontario, et en même temps, il y avait le commissaire Hollande pour l'Ontario. Il a décidé, pour des raisons économiques, il a décidé de mettre fin à ça. Tout le monde lui a parlé, y compris le premier ministre du Québec, qui a fait une comparaison avec les communautés anglophones ici au Québec, comment ces communautés anglophones sont vraiment très soyez, des universités anglophones, il y a des institutions, et aujourd'hui, ici au Québec, on parle, on dit du mal des anglophones, tout le monde n'est, tout le monde n'a aucune pour dire, non, 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 on ne peut pas parler des anglophones. Alors, il y a de l'exemple, malgré tout, Doug Ford ne veut rien savoir. Au Nouveau-Brunswick, on vient d'avoir édition de candidats de premier ministre, une langue anglophone. Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province des langues officiellement. Aujourd'hui, il y a une seule personne dans le gouvernement qui parle français. Une seule personne parlant français. Dans le gouvernement de l'Ontario, la plus grande province du Canada, la plus pleuple, il y a une personne aussi qui parle français. Alors, là, maintenant, on se dit, les fréquences ontariens, les gens qui sont là-bas, qui parlent le français, ça devient extrêmement difficile. On dit que, on est presque, aujourd'hui, on a un article qui parait, on dit, les défis d'étudier en français dans une université bilingue. On parle d'une université bilingue et on a la difficulté à étudier en français. On n'arrive pas à trouver des ouvrages en français. On n'arrive pas à avoir des services en français dans une université bilingue. Alors, là, on parle d'une université laurentienne. Une université laurentienne qui dit que, oui, nous sommes une université bilingue, on n'arrive pas à trouver des services en français. Alors que, par exemple, ici au Québec, on a presque trois universités anglophones. McGill, Concordia, on a Darson comme collège. Non, on a deux universités anglophones, deux universités francophones. Il y a des collèges, il y a seulement un collège, quelques collèges en anglais comme Darson, Vanier, je crois que c'est assez bilingue quand même. Mais, c'est moitié-moitié anglais, français pour les universités. Dans une province essentiellement francophone, évidemment. Dans une province essentiellement francophone, on a autant de services en français qu'en anglais. Alors, quand on se rappelle, je n'ai mal, les clubs fondateurs du Canada, ce sont les anglais, ce sont les français, ce sont les autochtones, les premières nations. Alors, aujourd'hui, on a l'impression qu'on laisse de côté un des clubs fondateurs, l'Est français, et aujourd'hui, on est en train d'inclusivier le Canada. même le gouvernement qui a été pour le sommet de la TEC, suivant les reportages de Radio-Canada, on a fait peu état du français, on ne parle presque pas du français. La situation est extrêmement grave parce que, du très que ça va, s'il y a un effet, si on continue à négliger ou bien à ne pas de services en français. Eh bien, moi, écoute, ce que je vois dans ça, c'est que ça vient ajouter de l'eau au moulin de François Legault. Mais oui, mais oui, le Parti québécois également, parce que le Parti québécois c'était le premier défenseur de la langue française et aujourd'hui, le Parti doit se reprendre parce qu'il y a effectivement des faits, il y a des choses à faire parce qu'on ne peut pas laisser une langue dans un point à ce niveau-là et ça veut dire que ça disparaît parce qu'il y a des langues qui disparaissent. Parce que si à Oumont-Bilé terminé, on n'en parle plus. Si à Oumont-Bilé terminé, parce que M. Dufon a eu l'audace de dire que les franco-ontariens sont des minorités. On doit les considérer comme des minorités. Oui, mais ça, c'est pas fin en démocratie de dire ça. Et les minorités comptent aussi. Oui, mais même s'ils étaient minoritaires, et alors ? Vous devriez les négliger pour autant dans une démocratie ? Regardez, avant, il y a une grosse différence quand tu parles de minorités. Parce que Immigration Canada prévoit acquérir 4% des immigrants francophones à l'extérieur du Canada. À l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec, oui. Mais Immigration Canada ne dit pas qu'on va acquérir 4% des Noirs à l'extérieur du Québec. On n'aura pas acquérir 4% des Chinois ou 4% d'autres groupes. Alors, si on parle de 4% des Français à l'extérieur avec le Québec et qui a aussi les francophones, le Nouveau-Brunswick, tout ça. Là, maintenant, quand vous mettez les Français, les francophones du côté des minorités, là, maintenant, ça fait vous banaliser et vous réduisez les francophones à l'enquant de chagrin. Je pense que c'est très grave. Moi, je pense que en ce sens-là, il faut se mettre à se mettre dans l'âme. C'est grave. C'est extrêmement grave. Bon. Autre nouvelle. On apprend que pour les gens et les travailleurs qualifiés, le ministère de l'immigration du Québec a fait sortir une note pour dire que lorsqu'on dépose une déclaration de terrain, le délai pour compléter cette déclaration est passé de 30 à 90 jours. OK. Si vous ne remplissez pas le délai si vous ne complétez pas votre déclaration de terrain dans l'intervalle de 40 minutes du jour, alors il faut recommencer. On va supprimer ce que vous avez déjà fait. OK. Et là, maintenant, il faut recommencer. Alors, il y en a qui commencent à remplir, mais qui n'ont pas tous les documents et qui sont obligés à ce moment-là de recommencer. alors, on vous avise, il faut faire quelque chose. Si jamais vous n'avez pas encore les documents, attendez d'avoir les documents avant de commencer et à se parier, avant de commencer à remplir, à créer le profil et à remplir les formulaires. pour terminer, j'enlève, il y a des entreprises canadiennes qui supplient le gouvernement canadien de supprimer l'immigration Canada d'accueillir moins d'universitaires mais plus d'ouvriers. OK. Le Canada doit ouvrir grands et jeunes ses portes aux migrants peu qualifiés. Ça, on a cruellement besoin et clave les entreprises. Et parmi les solutions, on doit offrir la règle de l'internet aux travailleurs étrangers et à pour air, aux gens de plus de formation. OK. On a pris un exemple. On dit, si quelqu'un a un baccalauréat en sociologie de pays étrangers, qu'est-ce qu'il veut faire ici et où est-ce qu'il va travailler alors qu'on a besoin, par exemple, de l'usine de personnes qui produisent des salades, on a besoin de personnes qui prennent soin de poules, on a besoin... Là, t'es en train de niaiser, là. Bien oui. C'est la suite de Daniel Baudouin. Ah oui. Justement, il y a un article sur Intexto qui aborde ce dilemme-là et ça s'appelle « Recruter en contexte de pénurie » justement à la suite d'une activité de PME Montréal-Est de Lille. Justement, on a posé la question à PME en disant « Mais il y a beaucoup d'immigrants qui cherchent de l'emploi lorsque l'on entend beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises dire « Ah, on a une pénurie, on cherche des bras, on cherche des bras. » Oh, il y a des bras qui n'arrivent pas à trouver matière à transporter. Et puis, Annie Bourouin nous fait remarquer que souvent, ces gens-là, ces chercheurs d'emploi ne répondent pas au profil recherché par les entreprises. Souvent, c'est des gens parfois qui ont des formations en sociologie comme tu dis, mais qui ne pensent pas à aller prendre une formation technique dans tel ou tel domaine comme remboureur, comme machiniste, comme ci, comme ça, tu vois. Alors, elle dit que 8 emplois sur 10, ce qui se va prouvoir maintenant dans les PME sont des emplois non qualifiés, des emplois où on a besoin de personnes, ce n'est pas des baccalauréats dans des domaines bien précis. On a besoin des ouvriers. Alors, là, maintenant, si on veut faire quelque chose, on doit ouvrir les portes du Canada pour ces gens-là et non pas pour les intellectuels, les chercheurs, les personnes qui viennent, par exemple, avec des baccalauréats. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin du tout. Ça ne veut pas dire que si on a un baccalauréat, on est en train de le cacher là-dessus. Mais on dit qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en demande, notamment des ouvriers agricoles. Si vous avez un baccalauréat en sociologie, considérez que ça fait partie de votre culture générale. Ça finit là. Oui, tout à fait, tout à fait. On a des ouvriers agricoles, on a des postes de programmeurs, de développeurs en métiers interactifs, des designers graphiques. Tout ça, on a vraiment des postes de chorégraphes, des réalisateurs. et on a, par exemple, des ingénieurs, des concepteurs de logiciels. On a besoin de matelots, d'officiers de fonds. Alors, là, aujourd'hui, le Canada doit faire des choix en fonction de ces demandes-là. C'est pourquoi elle dit que oui, le Canada doit commencer à penser sérieusement à ouvrir les postes, à moins d'universitaires, mais à plus d'ouvriers. Voilà. C'est le cas de Daniel Bonnet. Voilà. C'était la dernière information pour nous, François, j'imagine. C'est ça, c'est la dernière information et puis on se retrouve demain. Demain. Et je rappelle aux gens que pour la journée porte ouverte du 15 décembre, ça avance et puis on a, pendant de temps, on a une agence de placement qui sera également présente à la journée de l'Union. Alors, il y a une agence de placement qui va recruter. Ensuite, on aura, par exemple, des conférenciers sur la question, par exemple, pour le choix de carrière. On va parler et on va parler de l'intégration, on va parler de l'immigration également. Ensuite, des spécialistes sur le crédit. Alors, c'est vraiment une journée très, très intéressante. Le 15 décembre, au local de Vision Max Service au 5365 Gétalon-Est, vous venez en grand nombre, ça va nous donner l'occasion de vous rencontrer, de discuter avec vous, de manger avec vous et puis à partir de là, maintenant, vous allez tout savoir sur beaucoup, beaucoup de domaines. Alors, c'est une invitation pour nous appeler au 438-876-9398 pour réserver ou bien pour confirmer votre participation. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci et à demain. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en sébue au ciseau 5365 Gétalon-Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h à 6h PM. Au menu, trois conférences sur les thèmes, tout savoir sur l'immigration avec François-Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'octopédagogue et spécialiste Sarah Savoie. Tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean-Fils-Aimé ou même qui est en visite au Canada, ou même qui est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a un parent formé dans l'autre pays étranger. Rendez-vous jour n'importe où va être Vision Max Service son avantage babac moustache pour ou jour samedi 15 décembre 2018 la prend 10h en matin pour bout de 6h en à souhait. Commandité officielle Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industrie à l'Alliance 514-992-3175. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514-963-6423. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achats et ventes de maisons, 514-755-7703. Madame Francelaine, cadet, de prêt auto-lacail facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514-353-68-52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438-876-93-98. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5. En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Montselet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié! Ça va passer! Ça va me barrer! Ça va bien, on peut se faire comme ça! Mon cher là, je suis là, je suis là, je ne suis pas chiant pour me faire un transfert pour moi. Tout va bien pour moi. Bon, je vais me garder ça, je vais me demander au déchange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert, mon cher! Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courri monté, courri descendre, boulet, gaz, économie, bout de chandelle péditant, va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas, Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, piton prend le casille pratique. Unitransfert, info, 514-852-86-48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté, une visite s'impose. Aujourd'hui même, au Petit Royaume de la beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean-Talon à Montréal, ou encore composé le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez, chez Confort Plus, tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. Trois adresses pour vous servir. 5600 Henri-Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648, au 64 25, boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-53-98, et au 29 40, rue Remembers-Beyrance, à la Chine, téléphone 514-658-93. 13, votre confort est à la maison du matelas. ou à l'affaire à l'affaire qui vous compagne de Green Goche tête bobeche pour régler dossier immigration au Canada pour que vous avez fait économie bout de chandelle, ou à l'affaire à l'affaire parce que les dossiers sont mal préparés, formulaires sont mal remplis, ou même, vous avez parlé de l'affaire. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudie, traite, suivez votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu-Coin-Ruel-Vaillant-Port-Prince-Haïti Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82 Montréal 438 876 93 98 Musique douce Voilà, il est 7 heures et 33 minutes. Vous écoutez le 102.3 FM Radio-Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Intexto.ca, c'est l'adresse où vous pouvez nous suivre en direct sur notre site Internet. Évidemment, nous sommes en direct sur Facebook. Et merci à tous ceux qui, tous les jours, partagent ou likent ce magazine ou qui nous laissent passer dans leur réseau, réseau Nord-Ouest, Montréal Pluriel, et tous les groupes qui acceptent de partager et de laisser passer ce magazine sur Facebook. Ce qui permet à énormément de gens, que ce soit ici à Montréal, mais aussi en Haïti, un peu partout au Brésil, aux États-Unis, à travers le monde, à travers le monde, de suivre ce magazine apporté par Intexto.ca. Il est 7h34, c'est la portion haïtienne. En passant, on a une nouvelle à vous annoncer aussi en ce qui concerne cette émission. Vous pouvez voir ça au début comme un grand dérangement. à partir du 3 décembre et l'émission va se réaliser dès 3h30 de l'après-midi sur les ondes de Radio Centre-Ville, ici à Montréal. On ne sera plus le matin, d'ici une semaine et demie à peu près. Mais on sera sur l'heure du retour, 3h30, 4h, 4h30, 3h30, 4h30, peut-être, on va voir. On va voir jusqu'où ça va aller, mais on aura une heure d'antenne à partir de 3h30 dès le 3 décembre prochain sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ça, c'est pour bientôt. Maintenant, Haïti, vous savez, depuis le 18 novembre dernier, cette grosse manifestation qu'on a enregistrée avec une dizaine de morts et de nombreux blessés, de nombreuses arrestations également, ça ne finissait pas de se gâter, que ce soit à Port-au-Prince et surtout au cas hier, il y a eu vraiment des violences, des gens blessés par balle, encore une fois, des scènes de pillage, des jets de pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de quelques centaines de jeunes âgés, selon le correspondant de Radio Vision 2000, Jean-Caleb Mercival, âgés entre 15 et 21 ans, armés de toutes sortes d'armes lourdes, de machettes, de pierres, de ci et ça. Et il y a eu affrontements. Il n'y a pas de leader pour ces jeunes-là, apparemment, qui réclament le départ de Jovenel Moïse, évidemment, et qui n'était-ce que l'intervention de la police aurait pu mettre les cailles à feu et à sang hier. Il y a eu affrontements, jet de pierre entre ces jeunes-là et des partisans de PHTK au niveau de 4 chemins. Voici Jean-Caleb Mercival. Donc, cas de se que j'a sa vigilance de la police, il fait que j'y en pile les magasins au caille qui pas te piller, parce que j'y en pètre piller plusieurs magasins sur boulevard 4 chemins, et y en y en tout, et dans la zone de Grand ROUIA, nous connaîtrons les zones commerciales au caille. J'y en pètre piller en pile dans la magasin dans la zone d'Utario. Et au final, j'y en pètre piller des dépôs qui payent. J'y en pètre ? J'y en pètre piller en marquette ? J'y en pètre piller en marquette ? J'y en pètre dans la coura, j'y en pètre un batter, j'y en pètre un panel solaire, j'y en pètre univerteur. En fasse, j'y en pètre un restaurant, j'y en pètre un periodically pour faire du stackage. J'y en pètre un boisson, j'en pètre un boisson. J'vè grièmement stackage. Donc, après, il s'est repris sur ces zones de php hein tk, mais il s'en rendait justement pas résistance avec le php ø htk qui s'appelle Sigrewash. Et puis il faut retourner à chercher des fonds, il faut rechercher des fonds plusieurs l'autre côté et il y a plusieurs armes de l'américaine sécurité en ayant monté ça veut dire qu'ils étaient armés et il y aura qu'elle était armé et puis vous montez et en haut à l'avenir il y a plusieurs voilà le correspondant de vision de 1000 au cas jean kaleb merci mal ça c'est pour la situation au cas il s'était pas trop différent à port au prince il ya eu vraiment hier par exemple l'école n'a pas fonctionné tout comme lundi dernier ça c'est les relents de la manifestation du 18 novembre évidemment lundi commerce et l'école n'ont pas fonctionné à port au prince encore moins hier aujourd'hui on va voir ce que ça va donner apparemment moi j'étais le taux ce matin radio vision 2000 caraïbe fm apparemment ça a l'air de reprendre ce matin mais ça se gâte et comme par rapport à la situation au cas et comme si c'était pas assez il ya actuellement une espèce de guéguerre entre eux le chef de la police nationale michel angédéon et le palais national en raison de la présence de nouvelles armes lourdes des m60 entre les mains des policiers qui assurent la sécurité du palais national du lgpn et aussi de le fait que ces policiers là à bord d'autres uniformes que le chef de la police ne reconnaît pas et on n'avait pas autorisé l'utilisation ou tout simplement et michel angédéon dit avoir évoqué cette question alors d'une rencontre avec le cspn qui ou au sein au sein duquel le président de la république siège également ainsi que le premier ministre jean à l'issé à écoutons michel angédéon on a discuté de plusieurs points et ça a été monté sous par place par directeur général l'application même des déclos et condamnés présence et monsieur lgpn nous apporte un véhicule que nous même déposé voie nous n'a pas besoin d'appuyer d'autres unités qui ontont pas de questions mais c'est pour qui t'es la poudesse est l'intention et même la question est tenir nous l'appelé nous pardonnions pas dans sous place nous les responsables les espions les modèles qui est l'uniforme ça est l'uniforme, le français ou le noir, le salatine, le deuxième, le deux et le quatre, le sous place, le qui est l'uniforme ça, le chaud et le malieux. Donc, si il y a des souverains, c'est ce qu'on peut mettre. Donc, les cultures rapides, il ne faut pas avoir ça. Il n'y a pas de nouvelles unités. On ne peut pas être. Le palais national semble rejeter les critiques du chef de la police. Le conseiller politique de Jovenel Moïse, Jude Charles Faustin, dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que, justement, c'est le secrétariat général du palais national qui s'occupait généralement des uniformes et des armes, d'équiper ou d'alimenter l'USGPN. Et qu'il n'y a rien de bizarre ou de croche qui a été fait de ce côté-là. Écoutons le conseiller politique de Jovenel Moïse. Par exemple, si y a de policiers, effectivement, qui a contravention avec la loi, eh bien, c'est l'inspection général qui vient pour le prononcer sous ça. Mais, en ce qui a trait à l'acadime, si y a Korsa, qui là pour occuper le secrétariat, eh bien, il est toujours assuré par le palais national. Et depuis, à l'agradé, il y a de l'uniforme qui y a de l'uniforme qui y a de l'uniforme, et depuis, sous le directeur général Mario André Sol, l'équipement a été existé. Donc, par an yen qui n'ouvre sous le soleil là, donc, sauf, m'akonè, est-ce que, effectivement, et, 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 genn yen, sans se dîm la yo, par exemple, ou dit que des véhicules sans plaque, mais non, l'USGPN n'a genn yen ou so dî uniforme, unizasyon, non seulement de l'équipement yo, ki é uniforme ge yo bote, mais également de matériel ou la, particulièrement véhicule yo, parce que mwen gwen e fo que... Non, mais, c'est le même moyen qui identifiait n'importe qui policier au niveau de la police nationale, c'est le même moyen qui identifiait les policiers de l'USGPN. Voilà, vous l'avez, vous l'avez écouté, bien écouté au début, Jules Charles Faustin, ancien député et actuel conseiller politique de Jovenel Moïse, qui dit que, euh, Michelin Géléon n'a pas à venir faire des déclarations comme ça, s'il y a un problème, il faut voir avec l'inspection générale de la police nationale qui s'occupe de... c'est la police des polices, c'est la police de la police, si vous voulez, et que c'est à l'inspection générale de se prononcer sur la question, or, pour l'inspection générale, il n'y aurait pas de problème. Bon, qu'est-ce qui se passe entre Michelin Géléon et le palais national, on ne le sait pas. Bref, euh, pour justement parler de la situation de sécurité et de la police, notamment, il y a le professeur Amaré-Joseph Noël qui siège sur un comité de... 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 de regard, si vous voulez, sur la question de la défense et la sécurité de manière générale. C'est un groupe créé par l'actuel régime pour réfléchir sur la question de sécurité et la défense nationale. et lui, il mène enquête au niveau... que ce soit des commissariats, de la situation, de la vie des policiers, la situation des commissariats, et il y a une situation au commissariat de Quadebouquet qui attire son attention au plus haut point et qu'il dénonce dans les médias. Et il dit que, euh, à la fois les policiers, mais aussi les détenus sont en prison dans ce commissariat-là, tellement la situation, euh, est grave au niveau du commissariat de Quadebouquet. on le laisse, nous expliquer, nous décrire ce qu'il a vu, ce que son équipe a constaté au sein de ce commissariat-là, comment ça fonctionne. C'est une vraie décharge de déchets humains, jamais détoyés, d'où exalé une pluie en terre diabolique et inimaginable qui vous impose de fuir de votre arrivée sur la vie. M'a demandé comment détenu yon, même yon fait bif la, n'a pra demandé aide à pouvoir constituer yon, pour que la propreté règle au commissariat. N'a peu qu'on lette à inspection générale la, de sorte que yon pas supervise simplement les policiers, mais que yon garde tout comment infrastructurier, comment environnement, yon fait tout bin inspecteur. N'a peu qu'on plaît, yon fait tout, pour yon transforme type de lox sanitaire à un lot montwallet qui adapte à comportement et mers haïtienne yon. N'a peu qu'on recommande tout, yon niveau du parlement, yon loi qui adapte, qui permet de la police, assurant la sécurité plus rapprochée à 4 ans qui paye plus taxe. L'année où yon vient dans le commissariat, y a des membres dans la délégation noire qui tombent et crient, parce que yon n'a pas imaginé ces conservateurs-là yon. Et vraiment, et policiers, et prisonniers yon, yon tous ces prisonniers d'une certaine façon dans la mesure qui a préquanté au milieu de l'Ontario. Voilà, Amaré-Joseph Noël, spécialiste en matière de police et de sécurité, et qui réfléchit au sein d'un groupe gouvernemental sur la défense et la sécurité et qui regarde comment fonctionne la police nationale d'Haïti. Et Quadebouquet, c'est un exemple parmi tant d'autres sur la situation qui existe dans des commissariats et dans des gardes à vue au sein de ces commissariats. Bon, maintenant parlons politique, on vient de vous mettre la table concernant la situation sociopolitique avec des troubles un peu partout depuis le 18 novembre, notamment au CAI, c'est embrasé hier, deux jours après justement cette grosse manifestation qui a fait trois morts au sein des manifestants, six autres morts en dehors du cadre de la manifestation selon la police, des dizaines de blessés et des dizaines d'arrestations également. Il y a beaucoup de voix, ces gens-là qui demandaient où est l'argent de Petro-Caribé, en tout cas, il y en a toujours, la grande majorité posent toujours la même question, mais il y a eu infiltration et les challengers reconnaissent qu'il y a infiltration évidemment. Maintenant, infiltration politique et du côté politique, on appelle au départ de Jovenel Moïse. Est-ce que c'est toute la classe politique qui veut le départ de Jovenel Moïse? Le secteur dit démocratique est plutôt divisé sur la question. Il y en a qui souhaitent qu'ils s'en aillent, il y en a qui souhaitent qu'ils se reprennent en main, qu'ils rencontrent, qu'ils réalisent ce qu'ils voulaient réaliser enfin les États généraux. Ça, il l'a toujours voulu, mais ces gens-là, dirigeants politiques, ne voulaient rien savoir. Bref, aujourd'hui, c'est quoi la position de tout un chacun chez la Louis? Nous en disons plus. Nous, le président de la République, nous avons perdu en pile de plumes et nous avons perdu en pile de capacités pour qu'ils répondent à notre population. Nous avons perdu le contrôle, la gestion et l'administration. C'est un état net, puisqu'il n'a même pas à faire la police qui est en confiance, la police qui est accompagnée pour qu'ils réalisent ce qu'il y a. Et de plus en plus, nous pensons que le président a continué à décrire que les pays vont payer, les gens qui ont dirigés là, il n'y a pas de respect ni de confiance. Nous analysons les situations, nous pensons que c'est la plus bonne pour le président Jovenel et la plus bonne pour le pays, c'est qu'ils font un départ avant d'aller finir. Même son cloche du côté de la plateforme politique Vérité. Dans ses analyses, le coordonnateur national reconnaît que le président de la République avait certes bénéficié de l'action populaire, mais il serait de bon ton qu'il fasse le sacrifice de rendre le tablier. À la question de savoir ce qui va se passer après, Génard Joseph propose. On va à la Cour de cassation pour qu'on juge de la Cour de cassation, les mêmes les capables que les pouvoirs pour aux transitions. Et je souhaite que nous mettons en position, et largement, nous jouons au premier ministre de Constantin, et puis formation au gouvernement à toutes ces terres qui viennent dans la vie nationale. Ce qui est un élément fondamental dans la transition, c'est ce que nous avons sorti. Nous sommes attendus à toutes les forces d'un pays pour nous garder très bien qu'il est capable de créer un projet d'espoir pour pouvoir y faire. Quant à l'organisation politique dénommée Orientation démocratique pour Haïti, tout ce qui arrive actuellement n'est que le fruit de l'entêtement du chef de l'État. Une situation que déplore Assad Volsi, estimant que le président Jovenel Moïse se trouve dans un carrefour où seul un miracle peut le sortir de ce bourbier. Le coordonnateur général de l'Odep Haïti se rangerait-il du côté de ceux qui appellent au départ du locataire du palais national. Nous même nous inscrits nous dans notre bataille pour nous faire une opposition responsable. D'ailleurs, depuis pratiquement un an et demi, nous nous inscrits nous dans notre démarche pour nous critiquer, nous dénoncer le pouvoir. Mais en aucun cas, à aucun moment de la durée, nous ne sommes pas en train de loger pour nous exercer le départ. Et comme nous l'avons toujours dit aujourd'hui, à côté de nous, il est là, le pouvoir est nous même le tomber. C'est par l'opposition que j'étais. Je ne t'ai pas la même question, est-ce qu'on a pour moi de départ ou pas de départ ? Aujourd'hui, si le pouvoir va qu'on prenne une mesure, Christ, on prend la mesure qu'il faut, eh bien bon, quand il est dit, eh bien, journal Moïse a perdu le pouvoir. Me demander, est-ce que je suis pour le débat de journal, ça ne dépend ni de moi ni de personne. Ça dépend de journal Moïse lui-même, qui connaît qui ça l'a fait dans les minutes, les heures qui suivent. Voilà. Maintenant, que pense Imler Rebus, le dirigeant Dugré, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique sous Michel Martelly. Et qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Voici l'ancien colonel. Nous connaît que pour ça, après temps, la prendre, mais il y a des mesures conservatoires immédiates qui capables de prendre sous des biens subites que des gens qui sous l'isent, qui ont accusé de gagner, la justice capables de faire des investissements de cette nature. Contrôle avec le fisc, déclaration que nous avons gagné sous qui ça nous dit, déjà, ça nous posséder, qui explique que nous avons gagné bien subites. C'est une première mesure qui est à faire une population, oui, qui est une mise en brûle pour être capable de marcher vers un procès qui est même capable de faire. Troisièmement, le président de la République, après que les filles ont fait un acte de confession, d'acceptation de la situation, reste quand même à terre de la décision. Parce que nous, nous avons dit, c'est ramasser une grande, ramasser deux, trois leaders, ou bien prétendus tels, pour venir diriger pays à nos plans que nous pardonnés. Donc, il faut que le président de la Fonds appelle à toute l'idée de l'opposition et les figures marquantes de certaines institutions organisationnelles de la société. Je parle du secteur des affaires, les secteurs religieux, les secteurs politiques connus et des visages marquants sur la pensée intellectuelle en Haïti. Maintenant, que pense le Palais national ? La présidence, Jovenel Moïse, ses conseillers et tout ça ? Selon Renal Lubérys, secrétaire général du Conseil des ministres et très proche de PHTK, le dirigeant de PHTK et très proche de Jovenel Moïse, le président a toujours le contrôle de la situation, selon lui, selon Renal Lubérys. Écoutons-le. Non, je pense que le 19 novembre, son journée est vraiment impressionnant. Je pense que le 19 novembre, il y a un monde qui s'épanouit, c'est la scène Haïti. Et puis, je constate que le peuple haïtiens est toujours debout, le peuple haïtiens est en vie. Mais au moins, où est-ce qu'il y a des manifs ? Dans plusieurs villes, il y a au moins trois morts qui sont dans la manifs. Donc, il y a un monde qui considère ça comme une journée qui n'est pas bien passée du tout. À chaque fois, il y a une vie humaine, il y a deux personnes qui se réunissent, c'est regrettable. D'ailleurs, je vais profiter et lancer un message de sympathie, policiers et joueurs de l'Oise qui m'ont fait et qui m'ont fait pour être atteint à l'île. Et donc, violence-là, n'est pas ce sens, violence-là, pas ce sens. Maintenant, question manifestation en tant que terre, manifestation son droit démocratique. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tous nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ceux que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel sur digiceltopop.com et sur l'application de Digicel Topop. Termes et conditions applicables. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaires vous manque? Barcelona Capital, finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888 514-861-1888 Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888 Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission, madame, messieurs. C'est heure cinquante-cinq. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Vous écoutez nos nouvelles. Ce magazine est apporté tous les jours par Intexto et qui vous parle de la situation ici à Montréal des communautés culturelles de la communauté haïtienne mais aussi des nouvelles d'Haïti. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site Internet ou intexto.ca où vous pouvez trouver beaucoup plus d'autres informations sur la communauté haïtienne d'ici. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe dans la communauté haïtienne, c'est Intexto.ca. Encore une fois, il est 7h56 et je vous rappelle que d'ici une semaine et demie, à partir du 3 décembre, nos nouvelles seront diffusées et sur l'heure du retour, 3h30, toujours sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Merci à tous ceux qui nous ont laissé passer sur Facebook et continuez à liker, continuez à partager et à commenter ce magazine Exprimez-vous sur la situation politique en Haïti ou ici ou allez signer cette pétition sur le site de Parole d'exclus à Montréal-Nord pour l'établissement d'une clinique communautaire qui accueillerait tout le monde avec ou sans carte soleil. Ça, c'est intéressant. Ils ont besoin de 5 000 signatures. Allez signer ça. Bonne journée, madame, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada